Bonjour à tous, je suis Malobi, fondateur de Malobis et aujourd'hui je voudrais vous parler du Fonium. Une céréale très fine, sans gluten qui pour moi est l'une des céréales de l'avenir. L'agriculture est une passion pour moi, j'ai fait et continue de faire de nombreux voyages pour découvrir des produits traditionnels qui nous permettraient de réduire la femme dans le monde. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube et si vous pouvez, liker cette vidéo. Ça aide toujours énormément à faire tourner l'information. Merci beaucoup. Alors, vous vous demandez peut-être, c'est quoi le Fonium et pourquoi il faut l'ajouter à mon régime alimentaire ? Considérée comme une de plus anciennes céréales africaines, le Fonium est une céréale peu connue sous-estimée. Alors que c'est une céréale extrêmement résiliente. De fait, dans quelques pays anglophones africaines, on l'appelait « Hungry Rice », ce qui veut dire le riz de la famine, parce que c'est ce qu'on le cultivait lorsque l'on n'avait plus de riz. On le cultive dans la savane, principalement dans le nord de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand je vous le disais, il reste encore peu connu de beaucoup de gens dans les grandes villes. Vous me direz que c'est étrange de se lancer dans l'agriculture, en plein savane. Là, il y a le moins d'eau au monde, mais c'est bien ça la particularité du Fonium. Il s'adrape très bien à la sécheresse. En effet, c'est une céréale qui pousse avec très peu d'eau et sur un sol très pauvre. Au-delà du fait qu'il soit facilement cultivable, c'est très facile de le préparer parce qu'il cuit très rapidement, entre 5 et 15 minutes. Préparez le Fonium à la particularité de beaucoup gonfler. Plus que le riz, au final, ça ressemble presque à du couscous. Je vous invite d'ailleurs à essayer de prendre vos recettes à base de couscous ou de riz et de les remplacer par du Fonium. Et l'avantage, c'est que si vous avez de la farine du Fonium, vous pouvez même l'utiliser comme de la farine de blé pour en faire des recettes sans gluten. Les bienfaits, le Fonium vous fait bénéficier de plusieurs apports nutritionnels comme le fer, zinc, antioxydants, cuivre, magnésium, vitamines complexe B et fibres. Les fibres, c'est excellent pour la digestion. Par ailleurs, c'est une bonne chose pour les diabétiques parce que le Fonium a un index glycémique extrêmement bas. On peut aussi mentionner le fait que le Fonium soit également riche en acides aminés qui sont essentiels pour votre métabolisme, surtout au niveau de foie, et qui réduisent les risques des maladies cardiovasculaires. Je vois que l'Afrique recommence à retrouver les valeurs de Fonium et c'est notre objectif de montrer ses bienfaits au monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...